Bonjour frères et sœurs, je vous salue tous dans le merveilleux, le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Il y a une atmosphère ce matin qui nous prend, qui nous enveloppe, une atmosphère de joie, une atmosphère de grâce. Quels privilèges nous avons, n'est-ce pas ? Quels privilèges aussi nous avons ce matin d'avoir avec nous non seulement les frères du Sud, mais les frères du Nord, les frères de l'Ouest, les frères de l'Est, les frères de Silas, n'est-ce pas ? Donc on s'accueille les uns les autres. Je ne voudrais pas oublier de saluer également ceux qui se trouvent derrière leur écran et qui font tout pour ne rien rater de tout ce qui sera fait, de tout ce qui sera dit, pour ne rien rater des bénédictions que le Seigneur a mises à part pour eux aussi, n'est-ce pas ? Bienvenue à vous frères et sœurs. Donc ce matin, nous sommes là parce qu'il y a quelque chose de profond en chacun de nous. Nous réalisons que nous n'avons pas fini de saisir les choses profondes de la parole de Dieu. Nous n'avons pas fini de nous mettre à la disposition de l'Esprit de Dieu pour qu'il dépose en nous les réponses, les solutions, le secours dont chacun a besoin. Et croyez-moi, nous tous, nous ressentons nos besoins. Nous réalisons que nous ne sommes pas encore arrivés et que des choses existent encore en chacun de nous, des choses qui ont besoin d'être enlevées, mais c'est progressivement que cela se passe. À mesure que l'on se tient en alignement avec la parole du Seigneur, cela se fait, n'est-ce pas ? Donc ce matin, nous allons nous lever. Nous allons tourner nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur, nous réalisons le grand privilège que tu nous as fait, Seigneur, de pouvoir nous réunir en ce lieu. Merci pour la mesure de grâce que tu as mise à part pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser distraire par quoi que ce soit de terrestre, Seigneur, mais nos cœurs sont là à ta disposition. Nous voulons ouvrir nos cœurs à ta grâce, nous rendre attentifs à tout ce que ton Esprit voudrait accomplir en chacun de nous. C'est pourquoi nous plaçons ce moment que nous allons passer ensemble devant toi. Nous te prions toi-même. Préside à cette réunion, à ce rassemblement, Seigneur. Conduis toute chose, Seigneur. Sois avec les musiciens qui nous conduiront dans la louange, dans l'adoration. Sois avec ton serviteur également. Seigneur, tu te serviras de lui, Seigneur, comme ton porte-parole, Seigneur. On te lui donnera des paroles de grâce, des paroles toutes puissantes, Seigneur, pour rencontrer les cœurs au plus profond d'eux-mêmes, Seigneur. On pourra ramener les cœurs, Seigneur, à venir à tes pieds, à s'humilier devant toi, à s'attendre à toi, à laisser leur vie entre tes mains, Seigneur. Seigneur, nous comptons sur toi véritablement. Fais ce que tu as besoin de faire en chacun de nous. Même ceux qui ne sont pas en ce lieu, Seigneur, tu les rencontres, Seigneur. Tu leur parles, tu les touches, tu leur fais du bien, Seigneur. Tu les soulages, tu les encourages, Seigneur. Tu les guéris. Père, que ta volonté se fasse ce matin au milieu de ton peuple. Merci, Père, dans le beau nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Allons acclamer le Seigneur, frères et sœurs. Il y a ce chant qui dit, Ça veut dire, personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus, frères et sœurs. On peut chanter ça ce matin. Alléluia. 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 Alléluia, 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 Ageko Fananaie 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 Alléluia, 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 Allélu bordant de joie, à un tel point que le Seigneur leur disait, hé, ne va pas répéter ça plus loin. Mais il y avait une telle joie que c'était impossible pour eux de ne pas dire. Ma question ce matin, c'est qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour nous, les frères et sœurs? Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour nous, les frères et sœurs? Nous avons toutes les raisons d'être dans la joie ce matin. Ce matin, je vous encourage à célébrer le Seigneur de tout votre cœur, à vous rappeler les bienfaits du Seigneur, à vous rappeler tout ce que le Seigneur a fait pour vous, pour moi. Et c'est une telle grâce. On le célèbre ce matin? Alléluia! Je le célébrerai et je te chanterai, je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai, je chanterai un chant nouveau. Alléluia! Je te célébrerai, je te célébrerai et je te chanterai, je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai, je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai, je te célébrerai et je te chanterai, je chanterai un chant nouveau. Alléluia! Je te célébrerai et je te chanterai, je chanterai un chant nouveau. Alléluia! Je te louerai, je chanterai un chant nouveau. Je te louerai, je chanterai un chant nouveau. Alléluia ce matin, Alléluia, 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 Je chanterai un chant nouveau, Alléluia, 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 Je chanterai un chant nouveau, Alléluia, 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 Je chanterai un chant nouveau, 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 Alléluia, 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 Je chanterai un chant nouveau, Alléluia, 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 Je chanterai un chant nouveau, Alléluia, 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 Allé Je te célébrerai, je te célébrerai et je te chanterai, je chanterai un chant nouveau Je te célébrerai et je te chanterai, je chanterai un champ nouveau Je te louerai, je chanterai un champ nouveau Je te louerai, je chanterai un champ nouveau Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur un champ nouveau Chantez au Seigneur toute la terre Chantez au Seigneur un chant nouveau Chantez au Seigneur toute la terre Chantez au Seigneur un chant nouveau Chantez au Seigneur toute la terre Chante encore Alléluia 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 Je chanterai un chant nouveau Alléluia 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 Je chanterai un chant nouveau Je chanterai un chant nouveau Je chanterai un chant nouveau Alléluia Les jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. C'est nous ça, c'est nous ce matin. Laï 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 laï. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie. Je jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Laï 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 la Je leur donnerai la joie Laïlaïlaïlaï Alléluia Merci Jésus Seigneur nous sommes reconnaissants d'être là ce matin Alléluia, la joie du Seigneur est ma force La joie du Seigneur sera ma force Je ne crains rien, je ne chance est de croire Il est mon berger, non je ne crains rien La joie du Seigneur est ma force La joie du Seigneur, la joie du Seigneur La joie du Seigneur est ma force La joie du Seigneur, la joie du Seigneur La joie du Seigneur est ma force La joie du Seigneur sera ma force Il me soutiendra chaque jour Je suis entouré de grâce et d'amour La joie du Seigneur est ma force La joie du Seigneur, la joie du Seigneur La joie du Seigneur est ma force La joie du Seigneur est ma force La joie du Seigneur, la joie du Seigneur La joie du Seigneur, la joie du Seigneur La joie du Seigneur est ma force La joie du Seigneur, la joie du Seigneur Sois glorifié, la joie du Seigneur Sois glorifié, la joie du Seigneur Et dans nos cœurs et par nos vies Sois glorifié, oh Dieu puissant Alléluia Tu es le seul, Dieu éternel Toi seul et juste et bon Tu es le Dieu puissant Tu es le Dieu puissant Tu tiens ma vie entre tes mains Et c'est sur toi que je le tiens Tu es le Dieu puissant Tu es le Dieu puissant Alléluia Sois glorifié, Jésus Sois glorifié, sois élevé Et dans nos cœurs et par nos vies Sois glorifié, sois glorifié Sois glorifié, sois élevé Et dans nos cœurs et par nos vies Sois glorifié, oh Dieu puissant Oh Dieu puissant Oh Dieu puissant Oh Dieu puissant Merci Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Alléluia Seigneur nous te glorifions ce matin Nous te glorifions ce matin Jésus Alléluia 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 Un cœur pour toi Une soif de toi Pour que mon âme Sois rafraîchie Sois rafraîchie Je veux chercher Ta sainte face Ta sainte face Seigneur au créant En moi Un cœur pour toi Plus que tous les trésors Que l'on nous tend Plus que tout rêve accompli Plus que tous les plaisirs Chers à ce monde Je n'ai qu'un seul désir Plus que tous les honneurs Rendus aux hommes Plus que toute récompense Plus que toutes les sagesses De tous les temps C'est là mon seul désir Un cœur pour toi Une soif de toi Pour que mon âme Sois rafraîchie Je veux chercher Ta sainte face Seigneur au créant En moi Un cœur pour toi Une soif de toi Pour que mon âme Sois rafraîchie Je veux chercher Ta sainte face Seigneur au créant En moi Un cœur pour toi Un cœur pour toi Une soif de toi Pour que mon âme Sois rafraîchie Je veux chercher Je veux chercher Ta sainte face Ta sainte face Seigneur au créant En moi En moi En moi Un cœur pour toi C'est en moi un cœur pour Toi. Seigneur Jésus, réfléchis-nous par Ta présence, que nos cœurs s'élèvent vers Toi. Que tu sois le seul sujet de nos cœurs ce matin. Oh, nous t'adorons, nous glorifions ton nom. Alléluia. Oui. Alléluia, béni, Seigneur, c'est l'heure où j'ai pu. Pour que tu sois le seul sujet de nos cœurs. Alléluia. Tu es saint, tu es saint, Seigneur Dieu tout-puissant. Dignes l'agneau, Dignes l'agneau, Seigneur tu es saint, Tu es saint, Seigneur Dieu tout-puissant. Dignes l'agneau, Dignes l'agneau, Seigneur tu es saint, Tu es saint, Seigneur Dieu tout-puissant. Dignes l'agneau, Dignes l'agneau, Amen. Alléluia, 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 Le Seigneur Dieu tout-puissant. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur Dieu tout-puissant. Dignes l'agneau, Dignes l'agneau, Dignes l'agneau, Seigneur Dieu tout-puissant. Dignes l'agneau, Dignes l'agneau, Seigneur tu es saint, Tu es saint, Seigneur Dieu tout-puissant. Dignes l'agneau, Dignes l'agneau, Amen. Oui, ce lieu est rempli de sa gloire, Ce lieu est rempli de sa gloire, Ce lieu est rempli de sa gloire. Seigneur Dieu tout-puissant. Seigneur Dieu tout-puissant. Seigneur Dieu tout-puissant. Seigneur Dieu tout-puissant. La terre est rempli de sa gloire, Saint, 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 Saint et le Seigneur. Le Dieu désarmé, Saint, 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 Saint et le Seigneur, Le Dieu désarmé. Seigneur Dieu tout-puissant. La terre est rempli de sa gloire, La terre est rempli de sa gloire, Le Dieu désarmé. Seigneur Dieu tout-puissant. 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 Alléluia. Alléluia. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Seigneur Dieu tout-puissant. Oui, merci pour ta présence, Seigneur mon roi. Seigneur Dieu tout-puissant. Je t'adorons, nous t'adorons ce matin, Seigneur. Le chant de nos cœurs mondiales, Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Notre course vers la mort, vers la perdition. Tu nous as détournés de nos iniquités et de nos péchés. Tu nous as éclairés pour nous montrer le chemin qui mène à la vie. Tout cela vient de toi, Seigneur. Par nous-mêmes, nous étions perdus. Mais tu t'es révélé à nous. Tu nous as fait entendre ton cœur de bergé, ta voix de bergé. Tu as permis qu'on l'entende et qu'on te suive. Seigneur, nous voulons te remercier et t'exprimer toute notre reconnaissance. Quand ce que nous sommes, là où nous sommes, c'est parce que c'est toi qui l'as voulu. Il y a une paix que tu as mis dans notre cœur, il y a une joie qui nous anime. Ces choses viennent de toi, nous le reconnaissons. Nous ne les avons pas naturellement et nous voulons te remercier pour ton grand amour envers nous, pour ta fidélité. Tu connais le cri et la souffrance des hommes dans ce monde. Tu connais leur cœur et leur vie et tu les appelles à toi. Merci d'avoir agi ainsi envers nous. Merci Seigneur de ne nous avoir pas livrés à la souffrance, à la détresse, au désespoir. Mais tu nous as montré que tu es avec nous, que tu nous accompagnes maintenant tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu es avec nous jusqu'à la fin de notre course. Nous te remercions. Nous ne voulons rien laisser venir nous troubler. Nous croyons en toi. Nous voulons donner une écoute à ta voix et ignorer la voix des étrangers. C'est toi le bon berger, c'est toi qui nous conduis. Nous te bénissons ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Sois glorifié Jésus. Sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Oh, alléluia. La gloire est à toi seul, Seigneur. La gloire te revient à toi seul. La gloire, l'honneur, la puissance. Tout est à toi, Seigneur. Car tu as tout accompli. Tu as tout accompli pour nous. Oh Dieu, nous avons cru. Mais c'est toi qui as tout fait. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Sois béni. Sois glorifié. Tu es fidèle. Le Seigneur est fidèle. Nous devons croire en sa fidélité. Hein ? Il est fidèle. La Bible dit, si nous sommes infidèles, il demeure infidèle. Ce n'est pas de l'encouragement pour être infidèle, mais c'est comme un homme qui a une femme ou une femme qui a un homme qui veut le quitter, qui se tourne vers quelqu'un d'autre, qui est un peu infidèle, mais lui, il a décidé qu'il ne va pas céder à ça. Il veut sauver son foyer. Et il va prier et il va faire confiance en Dieu. Cette attitude est encore plus forte dans le Seigneur. Il est fidèle, non seulement par caractère de fidélité, mais par rapport à son alliance. Il a fait alliance. L'alliance, ce n'est pas une bague qui a été passée sur un doigt. C'est son sang qui a coulé pour nous. C'est son sang qui a coulé pour nous. Et quand nous croyons et nous lui donnons notre vie, et qu'il nous donne sa justice, qu'il nous donne sa nature, ce n'est pas pour qu'à la première épreuve, il nous oublie d'un coup. Il est fidèle. Heureusement que c'est comme ça. Sinon, je crois que, je ne sais pas si on ferait un mois, deux mois de conversion, même pas. Hein ? Qui peut dire que par sa propre force, il peut persévérer, il arrivera jusqu'au bout. Il faut la grâce de Dieu, il faut la fidélité du Seigneur, pour que lorsque nous nous donnons vers lui, pour nous repentir, là où nous avons failli, nous pouvons être lavés de nos péchés, être pardonnés, et continuer à marcher avec lui. C'est absolument merveilleux. C'est un cadeau complet. Il ne manque rien là-dedans. On ne peut pas dire, dommage, le Seigneur n'a pas pensé à ça. Il n'y a rien auquel le Seigneur n'ait pu penser, ou l'a oublié. Qu'on puisse ensuite, nous, se poser des questions. L'Alliance, la nouvelle Alliance est parfaite. Elle est parfaite. Alléluia. C'est un bonheur de nous revoir après beaucoup d'années où nous n'avons pas pu nous retrouver ensemble pour célébrer le Seigneur ensemble. Tous les frères et sœurs qui viennent de partout. Et c'était une occasion qu'on a créée subitement. C'est venu comme un tremblement de terre dans le comité des anciens. Et on s'est dit, oui, ça serait une bonne chose. On ne va pas regarder s'il y a assez de place, pas assez de place. Mais on a eu raison de le faire. Non ? Vous êtes contents d'être là ce matin ? Hein ? Vous accueillez tous ? Encore une fois, on bénit le Seigneur pour tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent, que Jésus puisse les visiter, leur montrer son réel amour. Non ? Pas ce que les hommes disent de lui, mais ce que lui, il est réellement. Il y a tellement de mensonges dans ce monde concernant Jésus. Tellement de mensonges. Le diable, la Bible nous dit, est un menteur. Mais quand Dieu révèle son amour, les choses deviennent claires pour nous. Mais ensuite, c'est le combat de la foi, c'est la persévérance. Il faut tenir ferme. Donc, on accueille tous ceux qui nous visitent ce matin. Et il vit à jamais Les griffes de la mort l'ont quitté au tombeau Il est vivant Et il vit à jamais Jésus, mon sauveur, est vraiment vivant Il est vivant Et il vit à jamais Les griffes de la mort l'ont quitté au tombeau Il est vivant Et il vit à jamais Jésus, mon sauveur, est vraiment vivant Il vit de nouveau La pierre a été roulée Il vit de nouveau La mort n'a plus le garder Il vit de nouveau J'entends les anges chanter Que la terre se réjouisse Il est vivant Il vit de nouveau Il vit de nouveau La mort n'a plus le garder Il vit de nouveau J'entends les anges chanter Que la terre se réjouisse Il est vivant Il est vivant Il est vivant Et il vit à jamais Les griffes de la mort Les griffes de la mort l'ont quitté au tombeau Il est vivant Il est vivant Et il vit à jamais Jésus, mon sauveur, est vraiment vivant Jésus, mon sauveur, est vraiment vivant Jésus, mon sauveur, est vraiment vivant Alléluia Alléluia Tu es ce monde Tu nous protèges Tu nous préserves Tu pourvois nos besoins Et même le méchant qui ne te connaît pas Il bénéficie de ta bonté Combien plus, Seigneur, nous, tes enfants Nous sommes sous ta grâce Et nous voulons te remercier C'est un honneur pour nous de te servir De servir la cause de ton évangile Nous te remercions, Père, dans le nom de Jésus Merci, Seigneur Amen Alléluia On va aller dans Intimauté Intimauté, chapitre 1 Verset 12 Paul raconte son expérience Et il remercie le Seigneur Il dit Je rends grâce à celui qui m'a fortifié À Jésus-Christ, notre Seigneur De ce qu'il m'a jugé fidèle En m'établissant dans le ministère Moi qui étais auparavant un blasphémateur Un persécuteur Un homme violent Mais j'ai obtenu miséricorde Parce que j'agissais par ignorance Dans l'incrédulité Et la grâce de notre Seigneur À surabonder Et la foi Avec la foi Et l'amour Qui est en Jésus-Christ C'est une parole certaine Et entièrement digne d'être reçu Que Jésus-Christ Est venu dans le monde Pour sauver les pécheurs Dont je suis le premier Mais j'ai obtenu miséricorde Afin que Jésus-Christ Fasse voir en moi le premier Toute sa longanimité Sa grande patience Pour que je serve d'exemple À ceux qui croiraient en lui Pour la vie éternelle Au roi des siècles immortels Invisibles Seul Dieu Soit honneur et gloire Au siècle des siècles Amen Paul rend grâce À ce que Dieu a fait pour lui Et dans Son action de grâce là Dans ce qu'il exprime Il parle de l'action De la grâce du Seigneur Envers lui Qui a surabondé Parce qu'il était un homme violent Il faisait emprisonner Les chrétiens Il faisait de longs voyages À cheval Pour aller de ville en ville Faire mettre les chrétiens En prison Parce qu'il était Pésuad Que ces gens-là Menaçaient Le judaïsme C'était des blasphémateurs C'était des gens Qui avaient proclamé Que cet homme Qui a été crucifié C'était lui Le fils de Dieu Le Messie Et il ne savait pas Que lui-même C'était lui Le blasphémateur Il était complètement Aveugle Sur sa propre situation Son propre état Et quand Jésus S'est révélé à lui Sa vie a été bouleversée La grâce de Dieu Par rapport à son état Le péché avait abondé Dans sa vie Dans sa violence Son état de persécuteur De blasphémateur Parce qu'il blasphémait Le nom de Jésus La grâce de Dieu A surabondé Et il a été sauvé Malgré son état Et il dit Qu'il est un exemple Il est un exemple De la profondeur Du pardon de Dieu De la grandeur De l'amour de Dieu Comment Dieu a eu pitié De lui Et il ajoute Il y a cette grâce Mais il y a aussi La foi Et l'amour Qui est en Jésus-Christ Cette foi Et cet amour Qui est en Jésus-Christ C'est pas seulement Que ça habite Dans le Seigneur Jésus Personnellement Mais en Jésus-Christ Ça veut dire C'était au milieu De tous ceux Qui croient en Jésus-Christ Il a ressenti Cet amour Et cette foi Et c'est ça Avec la grâce Qui a surabondé Ça Ça a touché son cœur Ça l'a aidé Ça lui a permis D'embrasser Cette grâce C'est pourquoi Au milieu de l'Église Et nous allons voir Que c'est pas par hasard Qu'il partage cela À cet endroit Au milieu de l'Église Il doit y avoir Cette atmosphère De foi Et d'amour Si nous sommes en Christ Ce sont deux points Qui doivent prédominer La foi Parce que quand il est arrivé Il fallait avoir la foi Parce que tout le monde Savait qui il était Il fallait vraiment croire Que Dieu était à l'œuvre Pour l'accepter Au milieu de la communion fraternelle Un homme qui a basculé Des ténèbres à la lumière D'un seul coup Ce n'est que par la foi Qu'on peut admettre cela Il y a tout Pour être méfiant Mais il y a eu la foi Et il y a eu l'amour 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 qui était là De la parole de Dieu Le vrai amour Qui vient par Dieu lui-même Son amour Son esprit Qui habite dans nos cœurs Et quand les églises Transportent cela C'est un signe de la vérité Et là où Paul prêchait Et là où Paul prêchait A plusieurs endroits Aux Colossiens Aux Éphésiens Il dit qu'il rend grâce Même aux Thessaloniciens Il rend grâce à Dieu Pour la foi Et pour l'amour Pour le travail de l'amour Pour cette foi Qui grandit Il parle de cela Et quand il constate cela Ça le réjouit Parce que ce sont les fruits De la saine doctrine Ça crée Une condition Qui permet à ceux Qui sont perdus D'être sauvés Ça enlève Toute confusion Et il y a des choses Qui amènent la confusion Les fausses doctrines Amènent la confusion Et c'est Dans ce contexte Que Paul donne son témoignage Parce que Il dit Au verset 3 Au verset 3 Du chapitre 1 Il fait une recommandation Qui est le mot Recommandé Et même un peu faible Il leur donne même Je te rappelle L'exhortation Que je t'adresse A mon départ Pour Que je t'adressais A mon départ Pour la Macédoine Lorsque je t'engageais A rester à Éphèse Afin de recommander A certaines personnes De ne pas enseigner D'autres doctrines Et de ne pas S'attacher A des fables Et à des généalogies Sans fin Qui produisent Des discussions Plutôt qu'elles n'avancent L'œuvre de Dieu Dans la foi Ça c'était la recommandation Qu'il faisait Parce que Les fausses doctrines Une des actions Des discussions Cela amène des questions Qui sont inutiles Qui sont inutiles Parce que Jésus et la vérité Quand la vérité est révélée Nous n'avons pas besoin De rajouter 150 choses À ce que le Seigneur déclare Ce que le Seigneur dit Est tellement simple Mais l'homme a cette manie De curiosité De vouloir démontrer Qu'il est sage Qu'il est prudent Il n'y a pas de problème Dans un sens Mais une fois Qu'on a reçu le Seigneur On a cru en lui Notre foi doit être entière en lui Notre foi doit être entière en lui Et il y a cette curiosité De questionner Questionner les choses de Dieu Mais dans un esprit Qui amène un doute Et ça ne fait pas avancer L'œuvre de Dieu dans la foi Nous allons voir Ce matin Je vais vous parler un peu De certains petits points En passant Mais regardez tout d'abord Là ce que Paul dit Pourquoi est-ce qu'il fait Cette recommandation Le verset 5 Il dit Le but de cette recommandation Donc vous avez vu Qu'au verset 3 Il a dit Afin de recommander Et là il explique C'est quoi le but De cette recommandation De ne pas enseigner D'autres doctrines C'est un amour C'est un amour Venant d'un cœur pur D'une bonne conscience Et d'une foi sincère Quelques-uns S'étant détoinés De ces choses Se sont égarés Dans de vains discours Vous voyez ce que Dieu veut Ce que Dieu veut C'est l'amour 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 de Christ Manifesté au milieu de nous Pas l'amour de l'homme Qui accepte n'importe quoi Qui croit n'importe quoi Et qui dit Tout le monde est méveilleux Et qui ne discerne rien Bien sûr que Dieu aime le monde Et Dieu a donné Jésus Pour le salut de tous les hommes Mais ce n'est pas un amour Qui soutire Ce n'est pas un amour Qui s'aligne Avec ce qui n'est pas bon Parce que l'amour Il se réjouit de la vérité Nous dit l'apôtre Paul Dans la Corinthien 13 Pas de l'injustice Donc C'est cet amour-là Que Paul cherche Et l'ennemi de cet amour C'est les doctrines Les doctrines Empêchent cet amour-là De résider au milieu Du peuple de Dieu Parce que d'autres doctrines Ça amène des méfiances Les doctrines Amènent des divisions Les doctrines Ne permettent pas L'unité du corps Ça amène chacun A avoir sa manière de voir Sa manière de penser Et ça allait à sage Ça allait à sage Ça a un semblant de sagesse Mais c'est contraire À ce que Dieu nous demande Quand il nous parle D'obéir à l'évangile Donc les fausses doctrines C'est un obstacle À cet amour Parce que Dieu cherche un amour Mais l'amour Paul dit Ça vient de quoi ? L'amour n'est pas comme ça Au milieu de l'église Comme ça On peut être des chrétiens Nés de nouveau Mais l'amour On peut ne pas être là Parce que justement Il peut y avoir D'autres doctrines Qui s'infiltrent Donc Qu'est-ce qui permet À l'amour De résider Au milieu du peuple de Dieu ? C'est un amour Venant d'un cœur pur Premièrement Un cœur pur On garde un cœur pur Le chrétien Doit se battre Pour avoir un cœur pur C'est pourquoi Deux points de base Dans la vie chrétienne C'est se repentir Lorsqu'on faillit Et c'est pardonner Lorsqu'on est offensé Ça c'est des points de base De pureté du cœur Après il y a les choses Du monde qui salissent Notre cœur Il y a des choses Qui sont mal propres D'accord ? Mais la vie chrétienne Consiste à garder Un cœur pur Une bonne conscience Et une foi sincère Parce que les fausses doctrines Viennent enlever La sincérité de la foi Les fausses doctrines Ça rend un chrétien hypocrite Mais il y a un point Entre les deux là Qui est la bonne conscience Et que c'est important De considérer Et donc Paul dit que Le verset 6 nous dit Quelques-uns S'étant détoinés De ces choses Se sont égarés Dans de vins discours Ils veulent être docteurs De la loi Et ils ne comprennent Ni ce qu'ils disent Ni ce qu'ils affirment C'est pourquoi Jacques Dit aussi plus loin Qu'il n'y en ait pas Mes frères Qu'il n'y en ait pas Parmi vous beaucoup Qui se mettent à enseigner Quand nous serons jugés Plus sévèrement Vouloir être docteur de la loi Vouloir expliquer Justifier la présence de la loi Et ne rien comprendre À ce qu'on dit À ce qu'on affirme Paul condamne cela Il dit Nous n'ignorons pas Que la loi est bonne Pourvu qu'on en fasse Un usage légitime À savoir que la loi Dans l'état d'esprit Dans l'esprit dans lequel Ça a existé Ça a été établi Ne peut pas exister Au milieu de l'église L'accomplissement de la loi Oui À savoir que Ce que la loi demandait La sainteté d'un peuple La justice Oui Mais l'état d'esprit L'esprit pour amener ça Ne peut pas être accepté Donc il dit Pourvu qu'on en fasse Un usage légitime Nous savons bien Que la loi n'est pas faite Pour le juste Réalisé Ce que Paul déclare Réfléchissez un instant La loi N'est pas faite Pour le juste Pourquoi ? Encore une fois Quand il y a l'amour Dans le cœur L'amour C'est l'accomplissement De la loi C'est ce que Paul dit Dans Romains chapitre 13 L'amour C'est l'accomplissement De la loi Tous les commandements Se résument En un commandement Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Donc celui qui a l'amour De Dieu en lui Qui vit selon cet amour Quand Dieu a donné la loi C'est à cause De l'amour qu'il a Son plan L'amour qu'il a Pour les hommes Il veut que les hommes Vivent d'une certaine manière Mais comme les hommes A l'époque De l'ancienne alliance N'avaient pas reçu L'esprit Il leur a donné Des prescriptions Tu feras Et tu ne feras pas Mais aujourd'hui Nous sommes nés de nouveau Si nous avons cru Dans le Seigneur Nous sommes devenus De nouvelles créatures Et nous avons L'esprit de Dieu En nous Et nous sommes appelés À obéir Au commandement du Seigneur Qui nous dit aussi De nous aimer Les uns les autres Comme il nous a aimés Et Paul prend aussi Ce passage Qui dit que Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Donc ça C'est l'amour Que le Seigneur Veut Qu'on ait Qu'on manifeste Et on le fait Si nous sommes justes C'est-à-dire Si nous ne sommes plus Sous L'emprise Du péché Quand quelqu'un est juste C'est qu'il a été justifié C'est qu'il a reçu La vie de Dieu La nature de Dieu Il a été pardonné Le sang de Christ L'a justifié Il y a eu un acte légal Et il y a eu la transmission D'une nature Qui est divine Quand il y a ça On n'a plus besoin De prescriptions Pour nous dire Quoi faire Quoi pas faire Mais c'est ce qui est en nous Qui nous dicte Ce qui est bien Et ce qui n'est pas bien Donc le juste La loi n'est pas faite Pour lui Est-ce que c'est clair ça ? La loi n'est pas faite Pour le juste C'est-à-dire Qu'on n'enseigne pas Un juste On ne lui donne pas Des prescriptions Pour lui dire Tu ne dois pas faire Tu dois faire Quand il grandit Dans la foi Et que l'amour Grandit dans son cœur Et que Cette nature Du Seigneur En lui Grandit Mûrit Il va accomplir La volonté de Dieu Mais même avant ça À la base même Quand il est converti Il est né de nouveau Il n'est plus Sous des prescriptions Comme quelqu'un Qui n'a rien en lui Pour faire Ce qui devrait être fait Et qu'il faut lui dire Tu sais Tu n'as pas ce qu'il faut Mais il faut que tu fasses ça Mais aujourd'hui Sous la nouvelle alliance Nous avons l'élément Nous avons Christ en nous Celui qui a accompli la loi Nous avons cette liberté De faire la volonté de Dieu Par l'amour de Dieu Par l'amour de Dieu Il faut faire attention Parce qu'il y a beaucoup de tromperies Qui viennent au sujet de l'amour Au sujet de la foi Il y a beaucoup de tromperies Il y a beaucoup de chrétiens Qui ne comprennent pas l'amour Qui croient que l'amour C'est la tolérance de toute chose Non L'amour pardonne Quand il y a une repentance Parfaitement Mais l'amour ne tolère pas Le péché Qui demeure Qui subsiste La Bible dit Que celui qui aime le monde L'amour du Père N'est pas en lui Où est l'amour de Dieu Si on aime le monde On vit pour le monde On est dans le monde Et que notre cœur N'est pas avec Dieu Où est l'amour de Dieu en nous Mais si nous sommes convertis Nous connaissons le Seigneur Pas convertis à une religion Pas convertis à l'akmir Mais convertis au Seigneur C'est-à-dire qu'il a changé notre cœur Il nous a donné sa justice Il a pardonné nos péchés L'Esprit de Dieu habite en nous La loi n'est pas faite pour nous Ça veut pas dire que maintenant Nous pouvons commettre l'adulté Nous pouvons aller vivre dans le péché Non ça veut pas dire ça Ça veut dire que pour ne pas commettre ces choses Tu n'as pas besoin Qu'on t'enseigne Qu'on te dise Que ça c'est pas bon C'est pourquoi dans Hébreu chapitre 8 Quand l'auteur des Piteaux Hébreux Parle de la nouvelle alliance Il dit qu'on n'enseignera plus Notre prochain Notre concitoyen Il dit Quand tous me connaîtront J'écrirai mes lois dans leur cœur D'accord ? Donc il donne une liste La loi est faite pour les gens Qu'il liste là Les méchants Les rebelles Les impies Les pécheurs Les irreligieux Les profanes Les parricides Les meurtriers Les débauchés Les homosexuels Les voleurs d'hommes Les menteurs Les parjures Et tout ce qui est contraire A la saine doctrine Conformément à l'évangile De la gloire du Dieu bienheureux Évangile qui m'a été confié Hein ? Oui C'est là qu'il raconte Il donne son témoignage Parce que quand cet amour est là Quand il y a un cœur pur Quand il y a une foi sincère On est sincère dans notre foi On ne cherche pas Dieu Vous savez quelqu'un qui a la foi sincère C'est quelqu'un qui cherche Dieu pour changer C'est pas quelqu'un qui cherche Dieu pour avoir des choses Bien sûr Qu'il y a des choses dont nous avons besoin Et pour lesquelles nous pouvons prier Mais la recherche dans laquelle il est dans sa vie C'est chercher le plan de Dieu dans la mort et la résurrection Il veut Il veut expérimenter cela Il veut cette mort et cette résurrection Et c'est pour ça qu'il veut avoir la foi Et la foi sincère Tout en nos cœurs vers la croix Pour comprendre ce qui s'est passé pour nous Il y a une mort pour la chair de l'homme Et il y a une résurrection Et ça, ça crée quoi ? Ça crée l'espérance Quand on garde la foi, ce genre de foi On a l'espérance qu'un jour on sera avec lui Et en attendant, on a la foi qui va nous changer de gloire en gloire Qui va nous préparer Ça, c'est la foi sincère Mais il y a d'autres doctrines qui vous enseignent que la foi, c'est courir après l'argent La foi, c'est que si tu as un business, rouvre un deuxième Si tu as deux business, rouvre quatre Et puis à la fin du jour, tu te retrouves à vivre pour le business Et le business a pris ta tête et a pris ta vie Et tu n'as plus rien à voir avec les bonnes œuvres Les œuvres que Dieu voudrait te confier Avec l'amour de Dieu Tu ne vis que pour ça Et il y a des doctrines qui enseignent, pourquoi ? Parce que ce sont des doctrines qui ne viennent pas du Seigneur C'est fait pour être détoiné le cœur du chrétien et de son Dieu Ça ne veut pas dire que c'est mal d'avoir un business qui fonctionne bien Mais la vraie foi, la foi sincère Nous fait vivre dans le contentement Dans le contentement Et quand on cherche plus, ça devient de l'idolâtrie C'est de la cupidité Ça devient de l'idolâtrie Parce que là, on se tourne vers un Dieu Qui n'est plus le Dieu qui est sur le trône Qui n'est plus ce Jésus qui est mort pour nous Donc c'est un autre Jésus Donc c'est de l'idolâtrie dans laquelle on se dirige Et on va chercher la richesse On croit qu'on s'adresse à Dieu quand on fait ça Et s'il répond, attention S'il répond, ce Dieu-là On peut être en train d'être bien trompé Ça ne veut pas dire qu'à tous les coups S'il répond, il y a la prospérité Ça veut dire que ce n'est pas lui qui a répondu Mais il faut faire attention Qu'est-ce qui nous anime ? Qu'est-ce qui nous agite ? Donc La foi sincère, c'est ça Mais j'aimerais Parler un peu de la bonne conscience Parce que la bonne conscience joue un rôle important Pourquoi est-ce que Paul parle De la bonne conscience ici ? C'est bon de se poser la question La bonne conscience, bon Au premier abord Ça devrait être qu'on a un état de cœur Où on est sensible Au signal que nous renvoie notre conscience Concernant le mal Et aussi concernant le bien Et qu'en obéissant notre conscience On aura une bonne conscience C'est vrai Mais on dirait que c'est un petit peu plus profond que ça Parce qu'il veut ici régler le problème des doctrines Parce que les doctrines Chargent la conscience du chrétien Chargent le cœur du chrétien De toutes sortes de prescriptions Et donc créent Créent ce qu'il faut Pour amener la condamnation Parce que tout ce qu'on s'impose de faire Tout ce qu'on s'impose de faire Ça devient un élément Qui vient chatouiller notre conscience Ah mais on l'a pas fait Et l'autre dit à l'autre Tu l'as pas fait Pourquoi tu fais ça ? Ça crée une atmosphère de jugement Donc là c'est plus l'amour C'est plus l'amour qui est en action dans l'Église C'est que les doctrines ont suscité Des pensées Des normes Pour la conscience Et on doit se conformer A ces normes Et si on ne se conforme pas à ces normes Qu'est-ce qui se passe avec la conscience D'après vous ? Elles se condamnent Mes frères et mes sœurs Il faut comprendre la vie chrétienne Quand on comprend la vie chrétienne La marche chrétienne On gardera la paix On gardera la paix Mais malheureusement Les chrétiens sont tombés Beaucoup de chrétiens sont tombés dans un piège Et je vais vous montrer dans quel piège ils sont tombés Je crois que c'est dans Corinthiens Au chapitre 10 Ça va ? Vous êtes avec moi ? On est de cœur ensemble ? Un Corinthien Un Corinthien chapitre 10 verset 23 Et je vais vous montrer un piège dans lequel il ne faut pas tomber Et pourquoi il faut rester simple Il faut rester simple dans la vie chrétienne Et pourquoi il ne faut pas s'engager dans ces propres études bibliques Qui nous égarent à vouloir connaître beaucoup de choses Des études pseudo-bibliques ? Vous allez comprendre de quoi je parle Ne vous braquez pas Ne dites pas là il vient sur un terrain Non, non, non Allons jusqu'au bout Tout est permis mais tout n'est pas utile Tout est permis mais tout n'édifie pas Que personne ne cherche son propre intérêt Mais que chacun cherche celui d'autrui Et là il donne l'exemple de ceux qui vont acheter à manger au marché Parce qu'il est inutile de vous dire que dans les marchés à l'époque La plupart des viandes qui se vendaient C'était de la viande sacrifiée aux idoles La plupart Parce qu'il y avait beaucoup de sacrifices Beaucoup d'idolâtrie Donc les chrétiens se demandaient Est-ce qu'on peut aller acheter ? Est-ce qu'on peut aller acheter ? Ou bien il ne faut pas acheter ? Et bien Paul dit Mangez de tout ce qui se vend au marché Sans vous enquérir de rien C'est-à-dire sans chercher à savoir Sans vous enquérir de rien par motif de conscience Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur Si un non-croyant vous invite et que vous alliez Mangez de tout ce qu'on vous présentera Sans vous enquérir de rien par motif de conscience Et c'est là le problème C'est que souvent les chrétiens cherchent trop à savoir Oui, oui, on veut savoir Et Internet est rempli d'histoires Qui paraissent spirituelles Qui paraissent spirituelles Et les chrétiens vont manger dans ces trucs toxiques Et ensuite, vous savez ce qu'il se passe ? Ils ont un problème de conscience Parce qu'ils ont découvert Qui est à l'origine de quoi ? Qui est là ce matin ? Qui est à l'origine de quoi ? Ils ont été fouillés Ils ont même trouvé qu'il y a des marques de vêtements Qu'il ne faut pas mettre Il y a des marques de chaussures Qu'il ne faut pas porter Qui leur a demandé d'aller faire ces enquêtes-là ? La parole de Dieu nous dit Sans vous enquérir de rien On se fait un problème avec notre conscience Quand on cherche à connaître Parce que quand on connaît Quand on fait le lien entre une chose Et son origine, sa sauce Ah ben là on se dit Ben non, moi je vais arrêter ça moi Hein ? Ah non, je vais arrêter Moi telle chemise D'un matin ça va être telle voiture Parce qu'on aura fait une étude On aura regardé sur internet On aura vu un logo de voiture On va trouver que c'est je ne sais pas qui Je ne sais pas où Qui est un sataniste Ou un franc-maçon Ou je ne sais pas trop quoi C'est lui qui a mis au point ça Et le logo c'est exactement la forme De ceci, de cela Donc Fini avec cette voiture-là Alors maintenant ça crée un problème Parce qu'il y en a qui l'ont déjà acheté Vous comprenez le problème où il vient là ? Le problème ce n'est pas la voiture C'est la connaissance qui vient nous troubler On est allé Vous savez c'est quoi finalement ? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal On est allé manger un arbre Et maintenant on est pris avec quelque chose Qui nous fatigue Mais Si on doit faire le tour De tout ce qui existe sur la terre Et on arrive à trouver les petites racines Ben je vous dis moi Préparons-nous Même le 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 goni On ne sait même pas si on pourra s'habiller avec ça Non mais non mais ce n'est pas pareil Quoi ce n'est pas pareil Quand on commence là Si on commence Qui te dit ? Qui te dit ? Vous voyez les troubles qu'on se met en nous-mêmes ? On se fatigue nous-mêmes ? Au lieu de rester simple Rester avec l'amour La foi Avoir un cœur pur Une bonne conscience Une foi sincère C'est avec ça qu'il faut persévérer Vous avez tous ceux qui vont aller faire leurs études Et qui trouvent qu'il ne faut plus fêter les anniversaires Qu'il ne faut plus faire ceci Qu'il ne faut plus faire cela Qu'il ne faut plus acheter ça Ça c'est impur Parce que tu sais ça ce que ça veut dire ça 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 veut dire ça 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 Et là qu'on croise notre frère Et qu'il a ça On va lui dire Mon frère Moi si j'étais toi là Et là on commence à troubler les gens On n'est plus avec l'amour là Mais Paul dit Sans vous enquérir de rien Achète ce qu'il y a au marché Parce que tout ce que la terre enferme Ça appartient au Seigneur Tout ce qui existe d'une manière ou d'une autre Ça appartient au Seigneur On se crée des problèmes Alors qu'on devrait marcher avec simplicité Mais on paraît spirituel Ah quand on défend ces points là On dirait Non mais je vais vous montrer quelque chose Regardez Colossien Allons un petit coup dans Colossien Avant de continuer Colossien chapitre 2 verset 20 Si vous êtes morts Si vous êtes morts avec Christ Aux principes élémentaires du monde Pourquoi comme si vous viviez dans le monde Vous impose-t-on ces préceptes Ne prends pas Ne goûte pas Ne touche pas Préceptes qui tous deviennent pernicieux C'est-à-dire néfastes Nuisibles Par l'abus Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances Et les doctrines des hommes Ils ont en vérité une apparence de sagesse En ce qu'ils indiquent Un culte volontaire De l'humilité Et le mépris du corps Mais cela est sans valeur réelle Et ne sert qu'à satisfaire la chair Ça ne change rien Ça produit des discussions Plutôt que ça ne fait avancer Ça ne va faire avancer L'œuvre de Dieu Ça produit des débats Alors qu'on a besoin de marcher avec l'amour de Dieu dans notre cœur On a besoin de garder notre cœur pur Voilà quelqu'un qui va me balancer un truc Que maintenant je me demande Mais est-ce que Dieu approuve toute ma vie Est-ce que mon cœur est pur Ma vie est correcte Voilà Et là dans ma conscience Je vais commencer à lutter avec certaines choses Il faut apprendre à vivre en paix les frères et sœurs Il faut vivre avec la simplicité de l'évangile Et arrêter d'aller Qui vous a demandé ? Qui vous demande ? Vous croyez vous protéger quand vous faites votre propre enquête ? La Bible dit que Dieu donne des ministères, des bergers, des anciens Pour veiller, pour pêtre le troupeau Ça veut dire quoi ? C'est eux qui vous conduisent vers ce vers quoi vous devez vous diriger pour manger Ce que vous devez boire, ce que vous devez manger Vous allez me dire « Ouais, moi je veux pas que l'homme décide, moi » Mais décide toi-même Mais quand tu es fatigué, trop, pas drôle Hein ? C'est clair ? Ça vaut la peine de clarifier ce petit point-là, non ? Pour qu'on arrête de fatiguer les gens Les faibles Parce qu'il y a des gens qui sont sensibles Chaque ces points dans leur conscience Ils sont faibles Sitôt qu'ils apprennent quelque chose Ça les inquiète Pourquoi ? Parce qu'ils aiment le Seigneur Parce qu'ils aiment le Seigneur Mais dans leur conscience, ils sont faibles Ils sont pas comme certains qui arrivent à prendre une position Et à savoir que non C'est pourquoi la Bible nous averti dans Timothée 1 Timothée 4.1 Mais l'esprit dit expressément Que dans les derniers temps Quelques-uns abandonneront la foi Pour s'attacher à des esprits séducteurs Et à des doctrines de démons Vous voyez, la doctrine C'est l'invitation A communier avec une pensée Avec une pensée Si c'est pas la pensée du Seigneur Ça vient d'où ? Et il y aura beaucoup de doctrines L'esprit dit expressément Que dans les derniers temps Il y aura beaucoup de doctrines de démons C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de doctrines Qui ouvriront la porte A une commune avec des démons Si les chrétiens ne font pas attention Ils tomberont dans le piège de la séduction C'est de ça qu'on doit se protéger Pas des éléments matériels Je ne suis pas en train de dire Qu'un chrétien peut être possédé Etc, etc Non, non Mais nous, on préserve notre vie On ne veut pas de communion C'est-à-dire qu'on ne veut pas participer A l'œuvre du diable Mais Si un carré, un morceau de genre Arrive à la maison Et quelqu'un m'a donné ça Il va falloir que je lui passe un coup de fil Pour lui demander Hé Excuse-moi, mais tu sais Moi, je ne mange pas n'importe quoi Moi Si il ne t'a rien dit Tu ne sais pas Va pas fouiller Si tu as acheté une marque Un vêtement d'une certaine marque Va pas aller fouiller sur Internet Pour voir Qui a trouvé quoi là-dessus Et après, tu te dis Chérie, chérie, ne mette pas ça Tiens ça tout de suite Tiens ça tout de suite En fin de mettre Et téléphone, frais Internet Dis-y à lui Parce que Vous l'encouragez à lui Achète ça Vous trouvez joli Ben dis-y à lui C'est-à-dire Vous vous rendez compte Le bazar qu'on crée Le bazar qu'on crée Alors que les gens sont tranquilles Ils dorment tranquillement Ils sont en paix On est fatigués Je me dis l'expression Reste tranquille Vous savez, tout un Corinthien dit Je vous laisserai lire Mais le sujet c'est ça C'est Les israélites Dans le désert Ils ont fait le vaudon D'accord ? Vous connaissez l'histoire ? Un Corinthien 10 Parce que ce qu'on vient de lire là C'est dans un Corinthien 10 Et Paul dit au verset 14 C'est pourquoi Mes bien-aimés Fuyez l'idolâtrie Mais fuyez l'idolâtrie C'est L'esprit de l'idolâtrie C'est pas Vous croisez une idole Quelque part Quand vous voulez Vous passez à côté Vous dites Non, allons éviter Allons prendre une autre ruelle C'est pas ce genre de fuite là C'est fuir La participation Parce que Paul donne l'exemple Des israélites Verset 6 Du chapitre 10 Parlant de leur expérience Dans le désert Quand ils se sont rebellés Quand ils se sont tournés Vers le vaudon Ils ont fait un vaudon Avec la malheureuse participation De Aaron Et qu'ensuite Dieu les a jugés Le verset 6 dit Oh ces choses sont arrivées Pour nous servir d'exemple Afin que nous n'ayons pas De mauvais désirs Comme ils en ont eu Ne devenez point idolâtres Comme quelques-uns d'entre eux Selon qu'il est écrit Le peuple s'assit Pour manger Et pour boire Puis Ils se levèrent Pour se divertir Paul n'est pas en train de dire ici Qu'il ne faut pas vous divertir Pas de détente On va veiller à partir de maintenant Pas de détente Ce n'est pas ça qu'il dit Il ne parle pas du fait De se reposer D'avoir une activité saine Un truc Ce n'est pas ça qu'il s'agit Il s'agit de ce qui a fait naître Le divertissement Qui au fait est un terme A connotation sexuelle Plus C'est orienté vers la débauche Les orgies C'est de ça qu'il s'agit C'est qu'est-ce qui a initié ça Ce qui a initié ça C'est qu'ils ont adoré le vaudor Ils ont sacrifié au vaudor Ils ont fait des sacrifices Ils ont dansé Ils ont fait la fête Ils se sont livrés à cette idole-là C'est pourquoi Quand ils se sont assis Ils ont mangé Ils n'ont pas pu rester assis Vous comprenez ? Ils n'ont plus assis Je parle beaucoup créole ce matin Nos amis internautes J'espère qu'ils nous suivent Ils ont dû se lever Pourquoi ? Parce qu'ils ont été au travers de l'idolâtrie En communion avec des démons Et il y a quelque chose qui s'est passé Spirituel Ils ont été entraînés dans une vague démoniaque Et ils ont fait toutes sortes de choses Qui n'étaient pas supposées faire D'après les commandements Que Dieu donnait à Moïse C'est pourquoi cette communion C'est ça qu'il faut faire attention C'est que la communion C'est-à-dire ouvrir la porte A une fausse doctrine A des choses qui ne sont pas de Dieu Ça invite l'ennemi Pour nous condamner Pour nous fatiguer Et ça réveille des choses aussi Qui ne sont pas bonnes Qui sont dans la nature de l'homme Ça réveille des désirs malsains Et après On n'a plus de force pour résister On n'a plus de force Il ne fallait pas commencer Parce qu'on a commencé On a ouvert la porte à une puissance spirituelle S'il n'y a pas une repentance Une vraie repentance On va sentir qu'il y a quelque chose Qui bout en nous Qui n'est pas bon Pourquoi ce même passage D'un Corinthien 10 Nous dit au verset 13 Au verset 11 Ces choses leur sont arrivées Pour nous servir d'exemple Elles ont été écrites Pour notre instruction A nous qui sommes parvenus A la fin des siècles Ainsi donc Que celui qui croit être debout Prenne garde de tomber Verset 13 Aucune tentation Ne vous est survenue Qui n'ait été humaine Et Dieu qui est fidèle Ne permettra pas Que vous soyez tentés Au-delà de vos forces Mais avec la tentation Il préparera aussi Le moyen d'en sortir Afin que vous puissiez La supporter C'est pourquoi Mes bien-aimés Fuyez l'idolâtrie Est-ce que vous comprenez Ce qu'il est en train de dire ? Oui Dieu est fidèle Pour nous garder dans la tentation Mais pas sous l'influence De l'idolâtrie Pas si nous 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 mettons Sous des influences Démoniaques Ça c'est nous Qui nous livrons à ça On aura beau dire Le Seigneur est fidèle Hein ? On peut se jeter aussi De 30 mètres de haut Et de dire Le Seigneur est fidèle J'atterrirai en bas En un seul morceau Non Il faut respecter Ce que Dieu dit Dieu nous accompagne Dans la tentation Parce qu'il y a des tentations Il nous accompagne Il est avec nous Pour nous préserver Pour nous aider Mais il n'est pas avec nous Quand nous sommes Avec l'idolâtrie Quand il y a une communion Avec des démons C'est rare que je parle Des démons Comme ça Il ne permettra pas Que vous soyez tentés Au delà de vos forces C'est à dire Que tant qu'un chrétien Garde son coeur pur Et il marche Il a une bonne conscience Il n'est pas chatouillé Dans sa tête Par 150 histoires Il n'est pas troublé Il a une foi sincère Il est dans un cadre Sécurisé par Dieu Il est sécurisé par Dieu S'il marche en dehors de ça Et il accepte La communion Parce que si Paul dit ça Aux corinthiens C'est que c'était une réalité C'était une menace Qu'est-ce qui va se passer Les esprits mauvais Vont attiser la chair Et vont amener le désordre Non seulement la chair personnellement Mais dans les relations Dans beaucoup de choses Le désordre peut venir Sans qu'on soit possédé Mais dans l'esprit Il y a quelque chose Qui est là Il faut rester C'est pour ça Il faut rester avec La saine doctrine Fuir l'idolâtrie Se préserver Ce n'est pas se préserver De l'image idolâtre Ou de je ne sais quoi Qui est physique Quelqu'un peut avoir peur de ça S'il y en a un Il supporte S'il y en a deux Il trouve que ça devient gênant Ah il y en a quatre Non 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 Au revoir Trop d'idoles Ce n'est pas la matière Qui est un problème C'est l'attention Qu'on lui donne C'est la communion Je ne sais pas si c'est clair J'espère que j'arrive A vous aider A mettre un peu d'ordre Dans ces choses Et c'est pourquoi Je vous dis Qu'il faut faire attention Aux doctrines démoniaques Aux fausses doctrines Qui détournent le cœur Du chrétien De son attachement à Dieu Où il est dans la simplicité Il est en paix Et tout d'un coup On commence à amener Des éléments étrangers Par exemple Par exemple C'est ce que j'ai mentionné Tout à l'heure avant l'offre La dîme Vous donnez la dîme Ah ben là Il enregistre ça Dans sa conscience Il faut la dîme Et s'il n'a pas pu donner la dîme Ah il va être fatigué Il va être sous un esprit De condamnation Pourquoi on a ramené Cette prescription Alors que Dieu te dit C'est à eux Selon ton cœur Ah mais j'ai écouté Je suis tombé J'ai une vidéo Qui montrait même Des gens Qui étaient en enfer Parce qu'ils n'avaient pas Donné le dîme Vous savez que ça existe ça ? Mais si vous allez regarder Ce genre de choses Vous vous mettez Sous ce genre d'influence Ça va vous détruire Ça va vous tomenter Vous allez avoir un doute Vous allez vous dire J'espère que c'est bon Ce qu'on fait là Il faut rester avec La saine doctrine La saine doctrine N'ouvre pas la porte Au diable La saine doctrine Nous garde En sécurité Dans la paix Pour servir Dieu Pour servir l'Église Pour être une bénédiction Pour le monde Mais quand on a accepté Tout ça là On n'est plus un témoin De Christ On devient un témoin De Moïse De je ne sais pas quel gourou Je ne sais pas qui Je ne sais pas qui On a toutes sortes de pensées Et là si on va voir quelqu'un Pour lui apporter La bonne nouvelle Il n'entend que des mauvaises nouvelles Parce que ça boue en nous On ne pourra pas lui dire Tu sais ça Il faut enlever Tu sais ça Il faut arrêter Ah non non ça Il faut Il ne faut pas Il ne faut pas Comme Paul Elle l'a expérimenté C'est l'amour L'amour dans notre cœur Et nous voulons garder Une bonne conscience Pour que cet amour Jaillisse Mais pour garder Cette bonne conscience Il ne faut pas la charger Il faut rester Il faut rester Avec l'Évangile Ma conscience doit réagir Par rapport à l'Évangile C'est tout J'ai besoin de me repentir Oui Je dois pardonner Oui Mais je n'ai pas besoin De rajouter Dieu n'a pas prévu Que je rajoute Un tas d'histoires Oui Donc abstenez-vous De tout cela Mes frères et sœurs Pour rester bien Sinon on devient légaliste On fatigue des gens Avec nos lois On fatigue les gens Avec nos lois On fatigue notre famille On fatigue nos enfants Tout le monde Notre conjoint On est légaliste Avec tu dois Tu dois pas Où tu as tiré Tous les tu dois Et tu dois pas Bien sûr Le péché On a fini avec le péché On est des enfants de Dieu On ne vit pas dans le péché Maintenant ça arrive Qu'on faillit Ça arrive Bien sûr que ça arrive Même si visiblement Ça n'arrive pas tous les jours Mais ça arrive tous les jours Qu'on faillit Heureusement que nous appartenons Au Seigneur Parce que la base De ces choses De l'accomplissement parfait De la loi Christ a accompli la loi Parfaitement pour nous Pour nous justifier Heureusement Mais restons en paix Mais restons en paix avec ça Romain chapitre 5 Dit nous avons la paix Avec Dieu Nous sommes justifiés Étant justifiés par la foi Nous avons la paix avec Dieu Nous sommes maintenant Nous avons la paix avec Dieu Tu veux quoi en plus ? Tu as la paix avec Dieu Tu vas chercher encore Qu'est-ce qui manque encore ? Pour que tu sois en paix Dans ta marche devant Dieu ? Serre le Seigneur Aime Et ne rajoute pas Est-ce que vous avez compris Le bout ne rajoute pas là ? Le conscient aime rajouter Il aime rajouter Quand il arrête Quand il arrête de rajouter Il y en a qui lui envoient Des trucs encore Vous allez voir Quand vous décidez d'arrêter là Ah vous allez recevoir des liens Pour dire Ouais mais tu sais Tu as remarqué la bête De ceci, de cela On se fatigue la tête Avec un tas de trucs Même concernant la fin des temps Un coup c'est lui la bête En plus c'est plus lui la bête C'est l'autre qui est la bête On se met dans une confusion Et le monde nous voit là-dedans Dans cette confusion Mais ils ne veulent pas d'un Dieu comme ça C'est un Dieu de confusion Laissons ceux qui savent parler De certains sujets en parler Arrêtons nos petites études personnelles Vous allez me dire Ben j'ai le droit quand même Ben bien sûr que tu as le droit Tout est PMI c'est écrit là Verset 23 Tout est PMI En deux fois en plus Je te donne doublement raison Je te donne doublement raison Oui Tout est PMI Mais Tout n'est pas utile Tout est PMI Mais Tout n'édifie pas A toi de choisir A toi de choisir Si tu veux édifier Si tu veux te rendre utile Si ça ne t'intéresse pas Ben tu vas continuer Dans des choses Qui vont te troubler Qui vont troubler ta famille Qui vont fatiguer tout le monde Ils vont voir que tu es Tu es stressé Ils vont voir que tu n'es pas bien Ils vont voir que tu n'es pas libre Si tu vas manger un repas Chez la famille Tu n'es pas libre Tu regardes la bouteille de vin Tu trempes Tu regardes le truc là Tu n'es pas bien Tu es essoufflé Le chrétien est appelé à être libre Pourvu qu'il ne soit pas en communion Avec ces choses On a le droit On n'a pas le droit On a une conscience Quand notre conscience Est dictée par la saine doctrine Elle nous donne le témoignage exact De ce qui est bon Et ce qui n'est pas bon Mais quand vous rajoutez A la saine doctrine Ces choses là Retournent vers votre conscience Sont là devant votre conscience Et votre conscience vous rappelle Que c'est écrit en vous là Que vous ne devez pas faire ça Et là c'est vous Qui êtes entré dans un piège Hein ? Vous avez vu Moïse Descendant de la montagne En descendant là Il prend un caillou Il rajoute un petit commandement À côté Il dit ça à l'éternel L'a oublié ça Hein ? L'a oublié Il arrive avec les onze commandements Vous voyez Moïse débarquer Avec les onze commandements Il faut respecter Quand Dieu dit quelque chose Il n'y a pas besoin de rajouter Quand Dieu vous donne la vie éternelle Dieu vous pardonne vos péchés Et Paul a dit Je termine avec ça Paul a dit Que c'est comme ça Qu'il a été sauvé Parce que s'il fallait le considérer Comme le pharisien dangereux Mais tout le monde On aurait eu un regard sur lui Pour voir comment il respire Comment il bouge L'église aurait été dans la peur Mais il a ressenti l'amour Il était accepté totalement Malgré tout ce qu'il avait fait Et là-dedans Il y avait des gens Il y avait des familles Qui l'avaient visité Il y avait des maris Qui l'avaient mal fini Et toutes ces gens-là Ils étaient là Quand lui il rentrait là Mais l'amour était là Et il y avait une bonne conscience Parce que dans leur conscience Ce n'était pas enregistré Qu'il fallait faire attention C'était que Si on pardonne Si le pardon de Jésus Est venu jusqu'à lui On doit pardonner C'est fini Paul On oublie Et on prend l'apôtre Paul Dans nos bras Et on l'embrasse Et Paul est fini Ben là il est fini Après tout ce qu'il a fait Mais c'est ça l'amour de Christ C'est ça qui est le témoignage de Dieu C'est pas votre petit truc Que tu dis Il faut faire Il ne faut pas faire Non ça il faut que tu arrêtes de faire Tu sais Parfois les gens nous demandent un conseil On est là en train de leur dire Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire Il faut leur dire De venir à Jésus Tu dois connaître Jésus Tu verras que tout ça Ça n'a pas vraiment d'importance Si tu connais le Seigneur Tu rentres dans une dimension Tu t'approches du trône Le reste là Ça devient bricole C'est des bricoles Et on arrête de fatiguer notre public Comme dit l'expression Et on est bien On sait être Dieu en paix Alléluia On ne peut pas trouver une vie comme ça Hein ? Donc je vous encourage Ce soir Vous avez une poubelle sur votre ordinateur Tous vos trucs Fouillés Que vous avez fouillés Et bien brûlez-les Annulez Arrêtez Je ne suis pas en train de vous donner un ordre Moi là Parce que je suis incapable de vous donner un ordre Pareil Parce que je sais très bien De toute façon On va sortir de là On va dire Oui je suis d'accord avec la prédication Mais là quand même Mais je suis en train de vous donner un conseil Pour attester Que vous Vous voulez marcher Dans la simplicité de l'évangile Vous ne voulez rien ajouter Rien retrancher Rien ajouter Être simple Votre tête faut arrêter Il faut la mettre au repos La mettre dans le garage Au repos Je claque On ferme le garage Et jusqu'à temps Il bat de carré Il bat de carré Il bat de carré même Allez ben là Là je me demande Vraiment Là Le terrain Qu'on va acheter Là La paille de sorci Il habite là-dessus Ça chérie Ça on a oublié De regarder ça Faudrait qu'on regarde Mais comment on vit comme ça Non mais j'exagère Vous avez compris Que j'exagère Et c'est pour ça Que vous riez exagérément Mais où on a appris À vivre comme ça En tant que chrétien Mais bien sûr Qu'il y a des choses Qui sont malsaines Dans lesquelles on Il y a des choses Malsaines Auxquelles on ne se livre pas On ressent l'esprit de Dieu Dans notre cœur Ben nous atteste Que c'est pas fait pour nous Il y a une qualité de vie Qui n'est pas faite pour nous Nous appartenons au Seigneur Ben faut pas exagérer Quand même Parce que même Sur la montagne Même si on trouve Un coin de montagne Qui nous dit Qu'est-ce qui s'est passé Dans ce trou de montagne Tout est une question De connaissance Plus vous connaissez Avec beaucoup de connaissance L'églésiaste dit C'est beaucoup de douleur Beaucoup d'études Beaucoup de connaissances C'est beaucoup de douleur Parce que plus tu connais Plus tu te poses des questions A partir de ce que tu connais A partir de ce que tu fais Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Est-ce que tu as bien fait Est-ce que tu n'as pas fait Et tu vas avancer Je raconte comme ça Dans la vie Et c'est simple Amen Allez un peu d'amen Qui j'aime là Ça vous soulage Ou bien vous vous dites Zut alors J'ai raté Ça c'est bon aussi Ça c'est bon aussi Zut Zut C'est bon Le zut là Il est bon pour vous Vous dites zut Mais dans votre cœur Ne retournez pas Dans des choses vaines Qui ne font pas avancer L'œuvre de Dieu Dans la foi On veut l'œuvre de Dieu Parce que si Paul S'il y avait ce genre de loi Au milieu des églises L'œuvre de Dieu N'aurait pas avancé Dans la foi Parce que Paul N'aurait pas été N'aurait pas eu L'amour et la foi Qui est en Jésus Christ Pour l'assister Avec la grâce du Seigneur Pour entrer dans le plan de Dieu Il y aurait eu Un blocage Quelque part Dans le rouage Ça ne fait pas avancer L'œuvre de Dieu Dans la foi Laisse Dieu faire avancer Son œuvre Amen Mes frères et sœurs Mes frères et mes sœurs Vivez en paix Vous savez ce que le créole dit ? Ne vous faites pas de désordre Votre corps Ne vous faites pas de désordre Ne vous faites pas de désordre Ne vous faites pas de problème Vivez en paix Vivez en paix Si quelqu'un te dit Tu sais, tu sais Tu dis moi je sais pas Moi je sais que Jésus m'aime Je sais que Jésus m'aime Jésus m'a pardonné Moi je sais pas Ah oui Mais, 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 mais Moi non Moi mémé 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 Je connais pas Mémé Moi mon cœur Il est avec le Seigneur J'aime J'aime le Seigneur J'aime les gens Je me pose pas Mille questions Mais par contre Je ne participe pas A certaines choses Vous avez compris là Il ne faut pas oublier Ce petit bout là Je ne participe pas Mais mon cœur Il est libre Je suis bien On va prier Ça va, vous êtes bien ? Ça défriche On dit même Ça décoiffe Ça décoiffe Il faut, il faut, vous savez Il faut que ça décoiffe Parce que parfois On a une petite coiffure On dirait que c'est bien, bien Il faut que ça décoiffe Parce qu'il faut Il faut trouver la vérité C'est la vérité Qui nous rend libres Jésus a dit Vous connaîtrez la vérité La vérité vous rendra libre Si tu acceptes le mensonge Quelque part Même un petit peu de levain Ça va te fatiguer ça Ça va te fatiguer Alléluia Seigneur, merci pour ta parole Seigneur Merci pour ce que ta parole Nous révèle Ce que ta parole nous dit Pour nous instruire À marcher avec toi Dans la paix Oh Seigneur Nous sommes reconnaissants Oui Nous reconnaissons vraiment Que nous t'appartenons Nous n'aurions pu Jamais entendre Ces choses Les recevoir Sans toi En étant éloignées De toi Mais ta parole Nous dit Que ce sont des choses Qui sont pour ceux Qui t'aiment Qui ne sont pas montées Naturellement À leur cœur Mais que tu as réservées Pour ceux qui t'aiment Que tu révèles Par ton esprit Cette vie De paix Cette communion Avec toi Paisible Oh merci Seigneur Ce matin Je prie que Il y ait une œuvre Dans nos cœurs À nous tous Pour qu'il y ait Du légalisme Qui soit détruit Seigneur Il y a des frères Et des sœurs Qui donnent de l'attention À des choses Qui n'ont pas d'importance À tes yeux Et cela les trouble Dans leur communion Avec toi Tu les connais Je prie pour eux Je prie que tu les rendes libres Je prie que tu les délivres Que la vérité révélée À leur cœur Les rendes libres Dans la paix Dans la joie Pour que ton amour Et non pas les préceptes Mais que ton amour Sorte de leur cœur Seigneur Que ce soit ton amour Qui soit ressenti Je te remercie Ce matin Seigneur Nous tous ensemble Nous te remercions Est-ce que vous êtes reconnaissant Au Seigneur mes frères et mes sœurs Est-ce que vous êtes reconnaissant Au Seigneur Vous auriez été quelque part ailleurs Vous n'aurez pas entendu L'évangile ce matin Mais le Seigneur nous a fait grâce D'être là Le Seigneur nous a fait grâce Il est bon Il est bon Il est bon Nous l'adorons Nous le remercions Il nous a sauvés Pas pour nous lâcher en chemin Il nous a sauvés Pour nous tenir à la main Même que parfois Nous tombons Nous faillissons Mais il nous tient Il est fidèle Et il nous prend avec lui Il nous porte Il est notre Dieu Que nous voulons adorer Glorifier Adorer Glorifier Que Jésus soit glorifié Alléluia Oh merci Seigneur Je suis sauvés Je suis sauvés Je suis sauvés Près les hommes Mon âme Souplir Et toi Toi seule Est le défi De mon cœur Et je veux Toujours T'adorer Tu es mon Tu es mon Pour prier Ma force En toi Seul Mon esprit Se Souris Toi Toi seule Est le défi De mon cœur Et je veux Toujours T'adorer Levons-nous maintenant Sa présence Comme une biche Soumise Après les hommes Mon âme Souplira Après toi Toi seule Est le défi De mon cœur Et je veux Toujours T'adorer Tu es mon Pour prier Ma force En toi Seul Mon esprit Se Souris Toi Seul Seul Est le défi De mon cœur Et je veux Toujours Toujours T'adorer Tu es mon Pour prier Tu es mon Pour prier Ma force En toi Seul Mon esprit Se Souris Toi Seul Est le désir De mon cœur Et je veux Toujours T'adorer Toi seule Est le désir De mon cœur Et je veux Toujours T'adorer T'adorer Et nous montrer Et nous montrer Ce qu'il est Sa gloire Il veut qu'on l'aime Lui Il est tout Il est l'accomplissement De la loi Il est la gloire De Dieu Il est la vie La résurrection Il est tout Que nos yeux Soient sur lui Notre cœur Avec lui Et tout son plan S'accomplira Pour nous Ne nous laissons pas Distraire Par des choses Qui paraissent Spirituelles Par des doctrines Qui paraissent Intéressantes Par plein de choses Qui viennent Capter notre attention Et nous priver De contempler Jésus Contempler Jésus Le contempler Contempler Sa gloire C'est ça Qu'il nous faut Transformer De gloire En gloire Alors que nous Contemplons Sa face C'est ça Qu'il nous faut Et il ne faut pas Qu'il y ait Un évangile Qui soit bizarre Qui amène un doute Mais nous avons besoin De savoir Que le Seigneur Nous accueille Tels que nous sommes Hors du péché Tels que nous sommes Avec nos faiblesses Avec ce qui en nous N'est pas toujours Ferme Avec une nature Aussi Que nous portons encore Qui ne réussit pas toujours Qui échoue même Tout le temps Mais le Seigneur Nous apprendra A marcher avec lui Aujourd'hui Dépouillons-nous De toutes ces Résistons au diable Concernant les doctrines Et toutes ces choses Qui ne viennent pas De lui Ne soyons pas naïfs Ne disons pas Tout le monde Il est gentil Nous-mêmes Nous enseignons A nos enfants De ne pas De ne pas parler A n'importe quel adulte De ne pas Nous-mêmes Nous savons Qu'il faut être prudent Dans le monde Il y a une prudence Il y a une sagesse Qui est de Dieu Et la sagesse Qui est en Christ C'est de considérer Sa parole Écoute ce qu'il dit Et tu auras la paix Écoute ce qu'il dit J'écouterai ce que dit Dieu Tu connais ce chant-là Michael ? On va chanter ce chant J'écouterai Ce que dit Dieu Car il est droit Pour qu'il écoute Sa paix divine Est sur tous ceux Qui vont à lui Quand vient le dos Fidèlement Je veux le suivre Je veux marcher Dans ses sentiers Il est la main Qui me délivre De la folie De mes projets Ta bienveillant Ta bienveillance Oh éternelle Oh bienveillant Tout ce que j'ai vu Ma délivrance Est sous ton aile Sur le rocher De ton salut De ton salut Ta bienveillance Oh éternelle Vaut mieux que tout Ce que j'ai vu Ma délivrance Est sous ton aile Sur le rocher De ton salut Sa gloire est proche Oui l'avènement du Seigneur Ton règne vient Alléluia Et l'église Est apaisée Oui Seigneur Merci Lorsque la crainte Est en chacun Lorsque son nom Est extraté Marchons en paix Suivant son pas En justice Et en vérité Recevons tout Ce qu'il voudra Ce que sa main Veut nous donner Ta bienveillance Oh éternelle Vaut mieux que tout Ce que j'ai vu Ma délivrance Est sous ton aile Sur le rocher De ton salut De ton salut Alléluia 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 Merci Seigneur Merci Seigneur Marcher avec Jésus en paix Recevoir tout ce qu'il a pour nous Recevoir tout ce qu'il a dit Ces paroles Ces paroles sont esprit et vie Aucune des paroles du Seigneur Ne produit Ne produit la mort Ces paroles sont esprit et vie Quand nous recevons simplement sa parole Nous avons la vie dans notre esprit Sa parole purifie notre coeur Et nous pouvons marcher avec lui En toute assurance Qu'il est notre sauveur Que nous lui appartenons Que nous sommes à lui pour l'éternité Et nous l'aimons Et nous le remercions Et nous le remercions Oh que ta bonté grande Seigneur Que ta bonté grande Que ta bonté grande Que ta bonté grande Alléluia Connaître Jésus Le rencontrer C'est la chose la plus extraordinaire Qui me soit arrivée Rien Rien ne vaut cela Rien, rien, rien Même Le plus Le meilleur moment Que j'ai eu Dans le monde Avant de connaître Jésus Le meilleur du meilleur C'est de la boue Comparé A ce que le Seigneur M'a donné C'est de la boue Parce que lui Il est pur Il est parfait Il a créé l'homme Pour vivre en paix L'homme est tombé dans le péché Il appelle l'homme A se repentir Pour revenir vers lui Pour qu'il lui donne La vie édernelle Donc ce matin Si vous êtes là Vous ne connaissez pas Le Seigneur Vous n'êtes pas en paix Avec Dieu Votre âme est troublée Parce que Vous n'avez pas cette paix Dans votre coeur Avec Dieu Vous vous efforcez peut-être De vous convaincre De vous dire Mais ça va aller Il faut être positif dans la vie Il ne faut pas se laisser aller Mais On a beau s'encourager Mais il n'y a rien Qui surpasse le témoignage De la conscience Au-dedans de vous Vous devez savoir Surtout lorsque Vous entendez l'évangile Où vous êtes Ce matin si Dieu Vous convainc S'il vous convainc de son amour S'il vous convainc Qu'il veut pardonner Vos péchés Vous êtes pardonnable Il n'y a rien dans votre vie Que vous ayez fait Qui soit trop lourd pour lui Qui n'est porté à la croix Il a tout porté Afin de faire de vous Un enfant de Dieu Et de vous placer Dans l'éternité avec lui C'est pourquoi ce matin Si vous êtes là Là où vous êtes Je veux prier avec vous Si vous voulez donner Votre vie à Jésus Lui donner votre vie Vraiment Et dire Seigneur je te donne ma vie Je te donne ma vie Peut-être que vous connaissez Déjà le Seigneur Peut-être aussi Que vous êtes dans l'église Mais vous n'êtes pas nés de nouveau Ne vous cachez pas Dans l'église En n'ayant pas La paix avec Dieu Vous avez besoin De Dieu Vous avez besoin D'être vrai Dieu vous connaît Si vous avez eu cette paix Avec Dieu Gloire à Dieu Sinon Juste que votre coeur Se tourne vers le Seigneur Ce matin là où vous êtes Et je veux prier pour vous Seigneur Seigneur Juste une main levée Vers toi ce matin Indique Que quelqu'un veut se repentir Qui se tourne vers toi Je prie pour un miracle Je prie pour un miracle Là où ils sont Je prie pour une intervention De ta grâce De ta puissance Parce que ta parole Lorsqu'elle est ta parole Lorsqu'elle est ta parole Elle est puissante Et ce matin Les coeurs ont entendu ta parole Et ceux qui sont là Qui ont besoin de mettre leur vie Leur coeur en ordre avec toi Qui le savent Je prie pour eux Que ce matin la lumière vienne Que les ténèbres soient renversées dans leur vie Que leur intelligence soit éclairée Qu'ils comprennent les choses De ton point de vue Qu'ils comprennent Avec ta lumière en eux Pourquoi ils ont été créés Pourquoi Seigneur Je prie que cette lumière vienne Je prie que la paix soit produite dans les coeurs Que les péchés soient pardonnés Et celui qui se repend ce matin Qu'ils reçoivent le pardon Qu'ils se ressentent soulagés en paix Quelqu'un de nouveau Quelqu'un de nouveau Dont la vie ne sera plus jamais la même Seigneur Merci de trouver le coeur De ceux qui sont là Au milieu de nous Et même de chrétiens Qui doutent Ou qui n'ont pas fait cette expérience Merci de les conduire Que personne ne se perde Seigneur Je te remercie ce matin Pour ta main sur la vie Même de ceux qui nous écoutent sur internet Seigneur Visite-les Si quelqu'un Est tombé par hasard sur notre site Le hasard n'étant que ce que toi tu peux aimer Mais si c'est le cas Seigneur Et qu'il ne te connaît pas Je prie qu'il expérimente un miracle Un miracle de la paix D'une paix avec toi Le miracle du pardon du péché Qui enlève le poids écrasant Du mal sur la vie d'un homme Qui le condamne Seigneur Libère-les là où ils sont Dans leur maison Libère-les Je prie dans le nom de Jésus Oh Que la douce présence de ton esprit Se manifeste envers eux Que leur âme s'adoucisse Et guérisse des conséquences du péché Merci Seigneur Merci Père Céleste Merci au nom de Jésus Jésus tu es merveilleux Alléluia Alléluia A la fin de cette réunion Si vous voulez venir nous voir pour qu'on prie avec vous Si vous avez besoin de qu'on prie avec vous pour différentes situations Soit que vous êtes malade, soit que vous êtes sous fardeau, soit que vous avez besoin d'un soutien N'hésitez pas à venir nous voir J'ai l'impression que la Sainte Seine a été préparée Les frères c'est quoi votre témoignage On prend la Sainte Seine On peut prendre le repas du Seigneur Vous voulez prendre le repas du Seigneur Ensemble Nous tous de la réunion là nous sommes là Si tout le monde était là Je crois que ça serait beaucoup plus plein que cela Mais 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 profitez que nous sommes ensemble Nous représentons nos frères et nos sœurs de partout L'Église Pour prendre le repas du Seigneur Si vous êtes nés de nouveau Vous connaissez Jésus Votre coeur est pur Et même si vous connaissez le Seigneur Mais votre coeur Si vous voyez que votre coeur n'est pas ça Il y a un tas de trucs dedans là Il y a des choses que vous avez réglées et tout Le coeur est un peu mauvais Je ne vous conseillerais pas de prendre le repas du Seigneur Ça c'est entre vous et le Seigneur Mais Si vous êtes nés de nouveau et bien sûr si vous êtes baptisés Parce que Quand on a pris notre baptême On a indiqué par là qu'on Qu'on veut Qu'on veut marcher avec Jésus Donc Il y a deux tables devant Il y a deux tables derrière Ok Donc vous venez c'est ça Ok vous vous approchez ceux qui veulent prendre le repas du Seigneur Dans les couloirs aussi il y a des frères qui tiennent les plateaux Attention comment vous arracher les petites coupes dedans Parce que parfois c'est un petit peu collé ça peut faire ça peut renverser le reste Et on va prier avant de prendre le repas du Seigneur On va prier On va mettre notre coeur devant le Seigneur Hein Parce que de prendre le repas du Seigneur C'est vraiment attester qu'on l'attend Il revient bientôt On l'attend Alléluia Hein Il revient bientôt Le monde Le monde sera troublé Comme au temps de Noé Quand le déluge est venu Le monde sera troublé Comme la ville de Sodome lorsque le feu est descendu Mais nous Nous serons avec lui Nous serons avec lui Vous avez un doute ? Hein ? Ne croyez pas qu'il va falloir que vous soyez parfait du parfait au carré pour aller avec le Seigneur Un coeur pur Ok ? Attenez-vous à cela Attachez-vous à cela Et le Seigneur Le Seigneur est fidèle Il nous emmènera avec lui Celui qui a dit qu'il ne se perdra aucun de ses petits Il ne laissera aucun de ses petits derrière Alléluia Gloire à Jésus Gloire à Jésus C'est le Seigneur Le Seigneur Je ne serai plus jamais le même Je ne peux retourner là d'où je viens J'ai fermé la porte derrière moi Non, je ne serai plus jamais le même Non, je ne serai plus jamais le même Alléluia Joseph Il faut que Joseph va prier ensemble Merci Seigneur Quelle grâce pour nous encore de nous tenir dans ta présence Et commémorer Seigneur l'oeuvre que tu as accomplie sur la croix pour nous Nous tous nous étions des étrangers Mais par l'oeuvre que tu as accomplie sur la croix Tu nous as unis comme ton peuple Tu nous as unis Seigneur comme un témoignage de ta grâce Et tu as pardonné nos péchés Tu as pardonné nos transgressions C'est pour cela ce matin en prenant ce repas Nous voulons te rendre grâce Et nous voulons te dire merci Merci pour ce que tu as fait pour nous Tu dis merci Seigneur Parce que nous avons cette assurance dans notre cœur aujourd'hui Que tu reviendras Et que tu reviendras pour nous Parce que tu as donné ta vie Tu es mort Tu as purifié nos cœurs Tu as changé nos vies Pour que nous puissions t'appartenir C'est pour cela que nous prenons ce repas ce matin Notre cœur est dans la joie Et nous nous réjouissons dans cette espérance De ce jour où tu viendras nous chercher A toi la gloire Jésus Merci Seigneur Nous servons du pain En premier Sa chair qui a été meurtrie pour nous Cette coupe qui parle de son sang Qui a été versée pour nous Merci Jésus Pour le pardon de nos péchés Et nous demeurons en lui En prenant ses aliments Nous demeurons en lui Nous demeurons dans son amour Alléluia Alléluia Merci Jésus Merci Jésus Ok, mes frères et sœurs Notre journée, notre matinée Tira sa fin Je suis sûr que nous avons été richement bénis ce matin Eh bien, nous allons retourner chez nous Avec cette joie de notre cœur Amen Comme le frère Jocelyn nous a dit tout à l'heure Si quelqu'un désire qu'on prie Avec lui Eh bien, nous sommes là Pour vous Amen Que le Seigneur vous bénisse Amen Qu'il est bon, oh qu'il est agréable Pour tous les frères de demeurer ensemble Car c'est là que le Seigneur bénit Quand nous l'adorons ensemble dans l'unité Qu'il est bon, oh qu'il est agréable Pour tous les frères de demeurer ensemble Car c'est là que le Seigneur bénit Quand nous l'adorons ensemble dans l'unité Car c'est là que le Seigneur bénit Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !